Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire, je désire te voir. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, ne me laisse pas être détruit. Ouvre les yeux de mon cœur, par le manque de connaissances, ne me laisse plus être manipulé. Écoute les voix que tu entends à l'intérieur, toutes voix qui n'est pas la voix de Christ, Christ n'accuse pas, Christ ne soupçonne pas le mal, Christ n'est pas amer. Toutes les voix qui ne sont pas les voix du Saint-Esprit, Christ n'a pas peur, réprime ces voix de peur, réprime ces voix d'intimidation. Il y a des choses que tu veux faire et puis une voix te dit, si tu le fais, on va dire ça, dis à cette voix, tais-toi, je vais faire, je refuse d'être contrôlé par la peur. Ouvre les yeux de mon cœur, examine mes pensées, examine mes voix, ne me laisse voir où je suis, non, non, ne me laisse pas être détruit. A cause du manque de connaissances, ouvre les yeux de mon cœur, révèle les tactiques du diable, ne me laisse pas ignorer ses desseins, ne me laisse pas ignorer ses stratagèmes, ne me laisse pas ignorer ses ruses, ne me laisse plus subir la voix de l'impunicité, la voix de la masturbation, de l'impureté sexuelle. Non, je ne subis pas. Ah, ce mois d'octobre, je vais en découdre avec toi, je divorce avec toi. Eh bien, mais avec qui est-ce que tu divorces ? Tu dois dire à cette voix, je divorce de toi. Tu es la voix de la calomnie, tu es la voix de l'amertume, tu es la voix du rejet, tu es la voix de l'échec, tu es la voix du découragement, tu es la voix de la dépression. Tu vas te dégager de ma vie. Si tu n'en es pas encore dégagé, je t'annonce que tu dégages aujourd'hui. La main du Seigneur est sur moi. La connaissance, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur est en train de m'instruire, de me conduire dans toute la vérité. Ouvre, ouvre, ouvrez mes yeux. Conduis-moi dans toute la vérité, non pas dans une vérité partielle. Dans toute la vérité, sonde mon cœur, examine mes pensées, montre ce qui n'est pas de toi. Ah, j'avais été pillé, je n'ai pas ruse. Mais ouvre, ouvre, ouvre les yeux. Depuis les églises connectées, au son de la voix de ton serviteur, depuis les salanètes, nous crions à toi comme un peuple, comme une armée, en te disant, Père, au nom de Jésus, je te remercie, rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu. Dis-lui, la révélation de ta parole est claire et elle me donne de l'intelligence. Je ne subirai plus les forteresses, je ne subirai plus les hauteurs, je ne subirai plus les faux raisonnements. Oh, Abba, merci de ce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui pensais comme ça, ce n'était pas moi. J'avais été pillé, pollué, j'avais cru que c'était moi. Amen ! Ouvre les yeux de ton cœur, bref, ouvre les yeux de mon cœur, je n'ai plus de moi, je n'ai plus de moi, je n'ai plus de moi. Seigneur, merci de ce que tu envoies ta parole pour me fortifier, fortifier ma foi, éclairer mon intelligence, allumer la lumière à l'intérieur de moi. Bien-aimé, là où tu élèves la voix, je veux que dans cette atmosphère de prière, je veux que tu annonces, Marco Zeguetea, tu annonces aux voix de mensonges qui te polluaient et qui étaient là pour saboter ton destin. J'ai donné juste quelques cas, mais il y en a tellement, mais tu les reconnaîtras à ce que ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est motivée par le fruit de l'esprit. La voix de Dieu, c'est la voix de l'amour, c'est la voix de l'humilité. Tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas l'humilité, tout ce qui n'est pas la joie, tout ce qui est le soupçon, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas la paix, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas peur, Dieu n'accepte pas la peur, Dieu n'envoie pas la peur, Dieu n'envoie pas l'amertume, Dieu n'envoie pas la culpabilité, Dieu n'envoie pas l'orgueil, Dieu n'envoie pas la tristesse, ce n'est pas Dieu. Alors, décide de bien aimer dans cette atmosphère. Je veux que tu parles à ces voix et tu leur dis, vous m'avez assez piégé. Il y a une grâce de libération, la connaissance de la vérité. T'as franchi à partir de ce mois d'octobre, tu ne seras plus jamais sous le joug de l'esclavage. Dans le nom de Jésus le Christ, dis au revoir à ces voix. Vous m'avez assez manipulé, mais désormais je suis fortifié par le Christ dans mon homme intérieur. Selon ce qu'il est écrit, au reste, pour finir, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce mois de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux invisibles. Ils ne sont pas visibles, ils sont invisibles, mais ils se reconnaissent par leur voix. Mais l'embracha, le Seigneur te fortifie ce soir par sa force toute puissante. Il te fortifie et il te prépare à engager le combat. Tu peux l'engager maintenant à cause de la conscience de la vérité. Décide que tu sors, décide que tu sors des prisons dans lesquelles on t'avait retenu. Dis à la voix de l'échec, tu es un menteur. Dis à la voix de la culpabilité, tu es un menteur. Je suis innocenté devant Dieu. Le sang de l'agneau m'a justifié. Dis à la voix de la peur, dis à la voix de l'impunicité. La sainteté est ma nature, tel il est, tel je suis dans ce monde. Tu es un menteur. Dis à l'esprit de mensonge. Je divorce de toi. Je sens du mensonge. J'arrête de mentir. J'arrête de cautionner l'impunicité. Le mensonge, je marche dans la vérité. Car Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie éternelle. Il est mon modèle. C'est lui que j'imite. À partir d'aujourd'hui, mensonge, nos chemins se séparent. À partir d'aujourd'hui, impunicité, mamiwata, esprit des eaux, nos chemins se séparent. Tu dégages de ma vie. Je ne suis pas faible. Je suis fortifié, fortifié. Je suis fort. Je suis fort en Jésus-Christ, dans le glorieux Saint-Esprit. Mara chatele-baka, madele-lo-vosia. Je ne subis plus les forteresses. Je ne subis plus les voies mensongères. Ah non ! Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je renonce à l'amertume. Je renonce à l'offense. Je vous avais toléré à moi. Vous dégagez. Vous dégagez. Ah, vous me disiez, tu es trop faible. Non ! Je ne suis pas faible. Je ne subis plus. Je suis puissant. Je suis puissant. Parce qu'il est écrit dans Dieu. Or donne que tu sois puissant. Malibro chéketé. Rebaros chére-baka. Chére-baka mario. Zéterre-baka. Chalama lamo. Prends-moi, 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 prends-moi. Prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Seigneur, prends-moi. Dans mon état. Dieu. Dieu de jamais. Chére-baka. Tu me fortifies Tu me soutiens Dans mon état Et alors que je m'humilie Ta grâce me localise Ta misédole me localise Ta force me localise Tu soutiens ma foi Tu soutiens ma foi Tu soutiens Tu soutiens ma foi Tu soutiens ma foi Tu soutiens ma foi Tu me rends Faux et inébranlable Tu me rends Solide et irrésistible Parce que le plus Faux habite en moi Avec Dieu Nous ferons des exploits Tu écrases Mes ennemis devant moi Je sors Je sors des prisons Qui me retenaient Je sors des voies Qui m'enveloppaient Aucune d'entre vous Ne me retiendra encore Vous n'avez pas la capacité De me retenir Il soutiens ma foi Il soutiens ma foi Il soutiens ma foi Tu soutiens ma foi Tu soutiens ma foi Rien ne te résistera Rien ne te résistera Il me fortifie Je ne suis pas faible Je suis fortifié par le Saint-Esprit Dans mon homme intérieur Je suis prêt pour le combat Je suis prêt à en découvrir Parce que je connais la vérité Octobre C'est le mois Où ma destinée est dégagée Ma destinée est emplanie Les voies qui retenaient mon destin Les voies qui polluaient mon âme Je ne subis plus Je ne subis plus Je ne subis plus Je vous détruis Je vous réprime Je vous menace Allez dégagez Oh et lève la voie Dégagez Je vous remercie Avec Dieu, tu fais des exploits maintenant. C'est la mélodie qui est en train de monter en moi. Je sais que l'heure est arrivée, mais je dois la chanter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase les chantants. Et je crie victoire. Je les forteresse, les prisons. Avec Dieu, c'est ma nature, je suis fait pour faire des exploits. Il a dit que je suis un miracle, un prodige, un présage, un signe. Je chante, nous chantons et crions. Je ne connais pas notre son que la victoire et le triomphe. Quand Dieu, quand Dieu a gagné, le plus fort a triomphé. Il a libéré ma vie des fausses, des prisons. Sa parole, sa parole, envoyée par le Saint-Esprit. Et afin que ce démon, afin que ce démon, afin que ce voie, la terre entière, elle verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ferai des exploits, qui cessait, fera des exploits. Car c'est lui, qui écrase nos adversaires et nos ennemis. Nous chantons et nous proclamons victoire, triomphe à triomphe. Car Dieu, car Dieu, a triomphe par son sang précieux. Il m'a libéré de fausses, il a libéré ma maison, ma famille, mon histoire, ma destinée. Et sa parole, a vaincu par le sang de Jésus le Christ, la terre entière, verra qu'avec Dieu. Est-ce que tu te vois en train de faire des exploits ? Est-ce que tu te vois en train d'écraser les serpents et les scorpions qui étaient dressés sur ta route ? Est-ce que tu vois la vérité ? Est-ce que tu es conscient de la vérité ? Parce que Jésus-Christ est le roi, il règne en toi. Parce que Dieu, depuis Godotard, depuis la croix, depuis la réduction, il a gagné le combat, il m'a libéré depuis 2011. Et c'est ce mois que tu sens définitivement, car sa parole, elle a terrassé le diable, le serpent ancien. Le grand dragon verra, le monde verra qu'avec Dieu. Il dira comment est-ce que tu as sorti ? Comment est-ce que toi tu as fait pour que ces voix ne te parlent plus ? Tu leur diras mon secret, c'est Dieu, mon secret, c'est Dieu révélé par Jésus-Christ. En chantant, tu annonces la victoire, Christ est le roi, Christ est le roi, il règne en moi. Par son esprit saint Christ, Christ est le roi, il est le roi qui règne en moi, il est ma seule forteresse. Tu sens des prisons de peur, d'intimidation, tu sens des prisons de viol, les prisons d'abitoiement, les prisons de pépris, les prisons de complexe, les prisons de pépris moquent la poussière, parce que Christ est le roi, on te cherchera, l'enfer te cherchera, ils ne te trouveront plus dans leur sépulcre. Tu sois avec ta famille, avec tes enfants, avec ton destin, tu sois avec ta santé, tu sois de la prison du doute, de la prison de la peur. Christ est le roi, parce que Christ est le roi, Christ est le roi, Christ est le roi. Qui est le roi de ma vie désormais, qui est le roi de ta vie désormais, acclame-le, acclame-le. Ici, il est ton roi, ton libérateur, ton bouclier, ta manière. Mara Shagade, nébrase et te la malose. Oh, merci d'être mon roi, mon sauveur et mon rédocteur. Ma doux forte, ma forteresse, mon refuge, mon allégresse, mon abri sûr. Merci, de toi seul, je serai reconnu comme prisonnier, prisonnier de l'amour de Dieu, prisonnier de la paix, de la joie, de l'humilité, de la douceur, de la bonté, de la patience, de la bienveillance, de la tempérance. Tu seras reconnu pour être un prisonnier de Jésus-Christ, lié, attaché par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu marcheras par l'Esprit et non plus par la chair. Si c'est ton partage et que tu reçois cette parole, alors acclame-le, 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 acclame-le. C'est la saison de relâche de ton destin. C'est la saison de relâche de ta lumière. Elle brillera au milieu de tes rêves. Elle brillera au milieu de tes rêves. Elle brillera au milieu de tes rêves. Le rejet ne sera plus entendu en toi. La peur ne parlera plus jamais en toi. Voilà pourquoi tu rentres dans la dimension de ceux qui font des exploits. À cause de la foi de Dieu qui est greffée en toi. Et qui te fait déplacer des montagnes. Le rejet ne sera plus trouvé en toi. La peur de la souditude t'a quitté. Jamais tu n'es seul. Le plus fort est avec toi et en toi. Malégué, c'est à ta trameur. Bénis-toi le Seigneur, ma faute heureuse. Bénis-toi le Seigneur, mon rocher. Bénis-toi le Seigneur, mon abri. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.